bonsoir tout le monde bonsoir à ceux qui regarderont la vod ou qui arriverait en cours de route aujourd'hui on va doser on va doser sous le calibre 6 près de cinq ans que l'on n'avait pas eu de sous le calibre non pas que je sois très fan mais c'est toujours très très sympa du coup j'ai eu le malheur de regarder quelques vidéos ce week-end et de craquer donc on va un petit peu découvrir tout ça tout en mangeant des petits gâteaux apéro parce qu'il est 18 heures c'est même si je déteste manger pendant que je joue parce qu'après on a les contrôleurs tout dégueulasse je le fais quand même parce que c'est sympa alors des temps de chargement assez long j'ai mon casque pour mon retour ah il y a le son toujours mon équilibre parce que on est en live et je crois qu'on va être pas mal là donc j'ai juste un petit peu joué hier en ligne histoire de tester deux trois trucs un peu de comment ça s'appelle ce truc de mode arcade voilà et ouais c'est cool donc votre de jeu classique un mode de mission qui atteint un genre de mode histoire renoncer moi c'est bizarre il ya un mode histoire qui permet d'avoir l'histoire de chacun des persos un mode mission dans lequel on crée son perso et on vit aussi l'histoire du jeu en même temps qu'on a des tutos etc création de personnages si vous êtes sur twitter vous avez déjà sûrement du voir certains certaines abonnations on peut dire parce qu'il ya des sacrés trucs bien dégueux qui ont été créés alors le bob l'éponge ou le on va commencer par le magicarp putain faut regarder ça c'est très angoissant mode duel bon bah ça c'est du versus classique mode en ligne musée option de station store parce que bien sûr il ya un season pass qui ajoutera plein de personnages je sais pas à combien il est mais c'est pas l'avantage et on va tout le temps t'amé avec le mode mission que je n'ai pas joué hier attendre de faire en ligne enfin de faire avec vous voilà le rayon de la lumière de la graine du mal perçait les cieux ils ont pu voir jusqu'en inde voici une autre personne destinée aux deux épées c'est qu'en gros dans le prologue on disait que cervantes blablabla avait chopé soulage mais celle-ci avait été cassée par sophitia un truc comme ça bref et donc il ya des morceaux de soulage un peu partout sur terre parce que siegfried en a récupéré un morceau et ouais non et puis un gros cataclysme qui s'est créé à cause de siegfried qui est devenu fou tu n'iras pas tomber au chaos si tu pars un peu à graver une image qui est vu de qui tu es au fond de ton âme bref bon putain mais c'est chiant voilà et donc vraiment pour faire simple le scénario c'est pas le plus intéressant mais ça permet de se tataner avec tout le monde et on va goûter au meilleur outil du jeu à savoir une petite création personnelle donc c'est un personnel en choisissant son race son type de corps et ses armes parfait oui oh la la oh la la lettre c'est tout juste chercher un petit mouchoir ah mais c'est vraiment fou c'est genre une allergie voilà si vous verriez petit test ouais ça a l'air d'être bon si vous verriez le bordel par terre parce que je joue par terre j'ai pas de mode de télé donc qu'est ce qu'on va faire une meuf lapin un humain une meuf lapin un ange un homme lézard une momie un automate métamorphe un colosse et les trucs trocker ce qu'on peut faire un infecté totalement transformé un infecté du temps un revenant même des cheveux un squelette un être des ombres un être maléfique clan du village caché ah c'est Naruto ah la momie ça me verrait bien mais le colosse ah colosse on peut faire genre ça me fait un peu penser aux anges dans Bayonetta oh la 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 oh c'est magnifique normal atletique ça veut dire quoi ça ouais 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 il m'en fait une Golgoth j'ai utilisé la manette pour faire ça ça sera plus simple est-ce que comme ça on peut faire des petites rotations ça change quoi ah ouais 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 non je veux que ça soit fat alors carré plus haut voilà ils ont inversé la caméra les couillons oui ça c'est bien haut des bras moins 16 ah si ça permet de jouer ça permet de grossir les bras ah oui voilà poum alors on met des gros bras les gros avant bras non on est sur 14 non sur 12 allez au pif les pectoraux ils sont fat quand même oh la oh la et donc me revoilà malgré ce petit problème technique non je sais pas du tout ce qui s'est passé il a redémarré mais après ça a mis plus de temps parce que j'avais des blue screen donc je comprenais pas et puis enfin si j'ai après j'ai compris c'est que ce couillon d'ordinateur essayait de bouter sur mon boîtier d'acquisition qui est branché en usb parce que pourquoi pas ah bah ouais mais non mais oui bah voilà en plus on allait rater voilà on va mettre à 12 pareil voilà un petit peu plus je sais pas ce que ça change ah si ça change la taille là de face ça se voit un petit peu ouais oui voilà parfait on est bon là parfait visage féminin putain j'y crois pas il faut cliquer pour ça attend c'est quoi celui-là de quoi elle a l'air méchante l'extraterrestre ah bah bien sûr non voilà moi je monte un peu mon son j'espère que ça s'entendera pas dans le micro bon 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 Je ne peux pas changer les fringues. Je peux mettre du maquillage. Je peux mettre du... Oh putain oui ! C'est magnifique ! Je vous avais pas dit mais... Moi vous me laissez un éditeur de personnages, je reste trois heures. Non mais c'est magnifique ! Parfait ! Donc on va choisir ce que j'utilise. Hum... Putain il est en chargement ceci. Ma petite statue tu me verrais là. Elle a des petits bancs en fait. C'est pas grave. Hum... Longues épées et épais pistolets. Non. Non. Une rapière. Non. Des katanas. Non. 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 J'ai pas envie de prendre une grosse grosse épée. épée chinoise. C'est pas mal ça. Non. Juste épée courte et bouclier. Parfait. Non. Nom du personnage ? Hum... Je sais pas. Euh... Ung.. Un humour. Un humour lui àane. Mon hum... autotop. Un humour друз材 Fillers. parfait et là on va pouvoir faire la bagarre enfin qu'est ce qu'on attendait non c'est pas mal C'est pas mal, c'est pas mal, donc, voilà, convergence, exploration environ, voilà, c'est compliqué en plus, c'est mieux, convergence, c'est la convergence des luttes, et oui, camarade, oh là là, et oui, il faut faire super Mélenchon, l'intouchable, parfait, on fera ça demain, oh, ma tête semblait prête à exploser, alors, parce que je me suis réveillé, peut-être à cause du cauchemar que j'ai fait, en tout cas, j'ai eu du mal à reprendre mon souche et à stopper mes tremblements, ouais, ça c'est une grosse cuite, vous connaissez tous, Ah bah oui, ah bah, un mec chelou avec une capuche, et à côté de ma tête où je me réveille, aucun problème, Il a ça lamelle, qu'est-ce qui est arrivé, bababa, hum, bah mais, Ne bande puissante, centre-choc a terme, il dévorera ton âme, oh là là, bah ça c'est très sympa ça, On va tout lui demander. C'est quoi la graine du mâle ? Il s'agit d'un mâle puissant qui avait le jour en Europe de l'Ouest. Toujours, c'est la faute de l'Europe de l'Ouest. C'est les anglais, bien sûr. Dans un torrent de lumière, bababa. Qui sont les infectés ? Putain c'est chiant, faut appuyer sur croix pour valider, mais carré pourra faire suivant. Ok, parfait. Non, mais non, mais non ! Allez, moi je vais faire la bagarre. Donc, où est-ce qu'on est ? Nous sommes en Inde. Initiation de combat. Ok. Explorer la fissure astrale. Explorer la fissure astrale. Explorer la fissure astrale. Oui, mais moi je vais aller au dojo. Entraînement, on va s'entraîner. On va affronter Drona. Drona, le nouveau de Paroth. J'ai un roi. T'en es au revoir. Je l'ai Yep. C'est passé à l'entraînement ! J'ai un roi. Et à l'entraînement. Je l'ai追anché. C'est passé, c'est passé. J'ai bien, je l'ai été du roi. Et je l'ai été du roi. En plus, j'ai vu, je l'ai été du roi. Et je l'ai été du roi. Je l'ai été du roi et du roi. J'ai été un roi. Je n'ai jamais entendu parler, c'est passionnant, je suis magnifique, les déplacements, alors, les déplacements dans ce jeu c'est rarement, le plus important, vraiment, c'est toujours déplacer, mettre la garde, c'est déplacer, mettre la garde, je dis ça, mais je serais le premier à ne pas le faire et à me faire tuer comme une merde, mais c'est le plus important, c'est pas aussi compliqué que dans Tekken, ou alors là, il faut vraiment faire des petits dashs tout le temps, mais, ça reste quand même important, alors, appuyez sur le carré pour gêner les déplacements de l'adversaire, oui, alors, oui, alors, attaque horizontale, appuyez rapidement sur une commande d'attaque pour effectuer une attaque combo différente pour chacun, d'accord, ok, on peut varier les coups en faisant des directions en même temps que, ok, voilà, on met sa garde, on peut pas bouger quand on remonte sa garde, je garde sur un bouton, comparé aux autres jeux de baston, donc souvent, pareil, je vais reculer alors qu'il faut montager les fleurs froids, et quand on met sa garde, on peut pas bouger, mais si on fait haut, on saute, et si on fait bas, on s'appuie ici. Voilà. Ce qui peut être hautier. Oui, si je fais ça, hop, bah, je peux pas le faire, mais, sinon on se bet et qu'on met un coup. Donc, les revirements edge, j'ai un moment. R1, qu'est-ce que j'ai mappé sur R1, c'est ça ? Hum, commande, R1, je n'ai rien mappé sur R1, on va bien trouver. D'accord. Alors, toucher l'ennemi avec un revirement edge, ça devrait être ça. Non, c'est ça. Non. Non, c'est pas ça. Parce que je vais vous faire les takes. J'ai remappé les touches. Du moins, je les ai juste mises, j'ai enlevé 2-3 raccourcis parce que j'ai le stick officiel Street Fighter sous caliber 5, que vous ne voyez sûrement pas. Si. Et avec les touches déjà écrites. Parce que, en 5 ans, je n'ai jamais pris le temps de changer d'animal. Donc, c'est un coup qu'on peut charger et qui permet de faire un petit pierre-feuille-ciseaux après. Donc, c'est un pierre-feuille-ciseaux avec 8 possibilités. Parce que, pour pouvoir faire simple, on peut faire compliqué. Je regarde que le PS n'est pas destiné de rebuguer. Carré-Baron. Donc oui, attaque horizontale, ça bat les coups de pieds. Les coups de pieds battent les attaques verticales, les attaques verticales battent les attaques horizontales. Je l'ai battu. Ah oui, non, c'est ça. Là, normalement, je ne vois plus. C'est un peu plus élevé. Pareil avec un rayon. Est-ce que c'est vrai ? Bon, et puis, ça va comme moyen. On peut absorber un coup, donc ça c'est la super qui sort sur un bouton, soit on fait carré triangle en même temps, soit un petit coup de gâchette et c'est torché. La charge saoule, c'est pareil sauf qu'on fait arrière, en fait c'est un burst qui nous permet de défier après. Voilà, oui ça stoppe le temps. D'accord, c'est pas mal, on a les bases maintenant. Ah bah c'est bon, voilà j'ai bourré comme un con, c'est une valeur sûre. Oh la la, il a fait gris de mini. Mais oui, mieux vaut avoir de bonnes bases plutôt que d'essayer de faire du combo mytho. Ah, je vais pouvoir aller m'entraîner avec lui. Trop bien. On va aller, il est en train d'avancer tant que mieux. Alors, voilà, j'espère au moins d'avoir de bonnes bases pour la fuite. C'est sympathique. Bon, qu'est-ce qu'il va m'apprendre ? Ah, les attaques avec le piste. Alors, position de garde, accroupie, relâche les Gix. On peut aussi exécuter une attaque montante. en relâchant également. C'est pas ça. Vous pouvez aussi exécuter une attaque montante en relâchant également. J'appuie, tac, je relâche. Ah oui, c'est ça. Soit je vais faire d'appuyer vers le bas et accroupie. Soit je fais ça. En relâchant et faire une attaque bien compliquée. Euh, j'en mets partout. Oui. Bien. C'est ça ? D'accord. C'est une genre de brise-garde. Parfait. Il chope. Et donc on a ça. Oups. Arrière. On a la chope normal. On fait arrière chope. Les attaques brise-garde. Enfin, ça c'est un brise-garde. Il ne peut plus être sa garde. Ouais, j'ai des miettes de chips. C'est un peu triste. Ah, il m'a tout appris. Il ne peut pas être méchant, mais il n'y avait pas grand-fois. Le jeu qui m'apprenne le... Le garde impact. Qui est un genre de... pas de pari à la Street 3 mais plus de JustGuard à la Guerroux. Kinch comme ça a l'air très très clair bien sûr. Attends. Attaquez lorsque votre adversaire est dans son attaque. Mais quoi ? Il faut que je fasse quoi ? Ah oui c'est ça ! Non ! Tu couches sur la tête, non ! Tu feras pas ça ! Donc là on va mettre au stun. Donc on a stun. C'est quoi ? Oh, il m'a dit Alex ! Quoi ? Il faut qu'il est attaqué. D'accord. Donc il y a sa barre qui commence. Parfait. Si vous attaquez dans certaines conditions en appuyant sur L1. Si vous attaquez dans certaines conditions comme en appuyant sur L1. Lorsque vous montrez un revers dans elle, je peux porter un coup fatal. D'accord. Ah oui d'accord. D'accord. Donc quand il y a un mec qui charge son truc, boum ! Grosse patate de forain. D'accord. D'accord. Donc quand il y a un mec qui charge son truc, boum ! Grosse patate de forain. C'est vrai. Non ?! Non c'est pas ça ?! Alors si vous attaquez dans certaines conditions comme en appuyant sur L1. Lorsqu'on rencontre un revient en edge, on apportera un coup fatale. Ben j'ai pas compris là. Ah fallait vraiment taper plus tôt que ça ? C'est un genre de crush counter. D'accord ok, ouais je crois voir. Hmm ok. Ok. Je n'ai pas rien à faire. On va au moins faire ça. Parce que c'est important de savoir se défendre. C'est pas du tout le Dorma avec des cheveux. Non c'est Dorma. Drona. Ah Drona ! Oh la, moi je ne l'apporte pas depuis le début. Tout à fait. Tout à fait. Ah merde. Vous pouvez esquiver. Hop là. C'est un guerrier vertical. Allez. Ah merde. Ah merde. J'ai rien compris là. Voilà. Ah merde. Ah merde. Ah merde. mr. Voilà. standen. Bien sûr, si vous avez un coup vertical, je peux l'esquiver à gauche, à droite. Si vous avez un coup horizontal, je peux l'esquiver à gauche et à droite. Il y a un peu. Il y a des ailes. Ah c'est vraiment pour avoir le bon timing quoi, pour taper attention recovery et pas qu'il ait le temps de mettre la garde. Oui, bon bah ça c'est la base des jeux de baston. Est-ce qu'il nous a attaques basses ? Bah faut ça recroupir. Merde, on va y arriver. On va y arriver. Hein ? Voilà. Quoi ? Ouah, je suis devenu. Eh eh, laisse-moi rester tranquille. Ah, ouais. Alors, là c'est bien compliqué. S'il me chope, juste à taper. S'il me fait une chope normale, juste à taper. S'il me fait arrière chope, faut que je fasse arrière bouton. Pour me déchoper. Et du coup, ça devient compliqué. Parce que ça fait plus de chope à retirer. Mais bon, c'est pas non plus Tether Alive, je crois où il y a 15 000 shops différentes. Ah non, c'est Tekken. Tekken avec 15 000 shops là, putain. Hum, y'a même, y'a même. Il m'a toujours pas expliqué le garde impact là. On s'amuse de ouf. On fait des tutoriels. Bien sûr, si vous voulez des vrais tutos, qu'elles me regardent. Sur Youtube, y'a tout ce qu'il faut. Dans les derniers épisodes de Marpa sans ton pif, il y a une présentation des jeux. Plutôt clair. Ah voilà. Ah d'accord, y'a un rétablissement rapide. Hum hum. Les actions en se relevant, oui. Voilà. . J'ai l'impression que tout à fait ne contrôler à rien, voilà. C'est-à-dire que quand on est en l'air, on peut se déplacer pour éviter de se faire juggle à fond. Et éviter de sortir de l'avant. Ah voilà, les intacts gardent. C'est-à-dire que si votre attaque est repoussée par l'impact de garde, vous serez jugé à la base. Vous pouvez quand même... D'accord. Alors votre adversaire et vous, vous pouvez exuter indéfiniment un impact de adversaire pour prendre l'avantage. D'accord. 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 C'est ça que je bats un truc qui sort plus vite et moi, peut-être que ça tu mix. C'est très complet tout ça, mais c'est quoi ça ? Je mets à manger sur mon stick ? Ok ! Ouah ! Revirement, Edge avancé ! Ouais non, allez ! Allez ailleurs ! C'est bon, ça tourne encore ! C'est parfait ! L'air était étouffant et chaque pas demande un effort intense ! Ça salamelle ! Salem ! On peut penser à Salem ! Salem, le chat de Sabrina ! Ça ressemblait cependant à avancer sans problème ! Bah 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 ! Ah bah c'est une fissure astrale ! Ça ferait pas de blague le fait que ça ressemble énormément à une fissure anal ! Parce qu'on venez quand même de distinguer hein ! J'ai une chemise ! Ça montre que j'ai passé l'âge de prendre ce genre de blague ! On va voir les autres, c'est un peu de blague ! On va faire de la même chose pour le battre ! Oh ! On peut les battre ! On va faire de la même chose ! Et on passe le même chose pour le battre ! Car oui, j'avais une chemise aujourd'hui. Petit entretien d'embauche. Enfin, un premier ranking. Et puis en même temps, je rends hommage à mon joueur de jeu de baston préféré, Nemo. L'homme le plus distingué du milieu professionnel. Pour enchemiller. Et ça, c'est la carte. C'est la carte. C'est la carte. C'est la carte qui est emportée par le mal. C'est la carte. Ah oui. Le balance spirituel. C'est la carte. Au revoir. D'accord, le mec il me donne sa balance, il s'en va. C'est la carte. 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 pas, c'est la carte. Tout à fait. C'est quand même pas passionnant. saisir l'épée dorée saisir l'épée d'azur ah bah l'épée dorée j'ai un iphone gold non pardon c'est pas gold c'est champagne oh oui non d'accord c'est qui c'est une maxi maxi ou kilic je sais plus non mais c'est quoi ce mansplaining là je dois faire attention je n'ai pas le choix tout à fait bon non non mais du gros sort j'étais en train de le tuer oh là là il y a des méchants et vite il faut qu'on salive c'est bien on fait croire de solidarité mais qu'est ce que c'est nous avons même été attaqué par des agresseurs du rouge qui dit chiwa ça c'est itachi qui est venu sauver konoha et ouais 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 spoil de naruto et c'est un peu plus je suis je 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 Ah, il doit aller trouver la pissure astrale. Ah, ce petit sourire. Alors... Qu'est-ce qu'il se passe ? Je me suis réveillé avec un mal de crainte. Ah, des combats. Ouais, ouais, ouais. C'est bon, j'ai l'impression que vous allez vivre de moi. C'est cette forêt, un but de tuer des mondes. C'est un peu de l'autre côté, n'est-ce pas ? Ah, je le sens mal. C'est bien le cas. Toi aussi. Je m'appelle Aoran. Non, Aoran. Aoran, c'est fou. Je veux dire que les autres personnes avaient accepté cette mission. Oh, là, là, là. Je m'appelle Maxime. Voici Colin C-Chan. Je ne suis plus. Est-ce qu'on peut dire que vous devez faire équipe ? Non, t'as une sale tête. T'as une tête de PNJ créée avec l'éditeur de Persero. Parfait. J-Chan. C'est une une autre ! Il se démarre. Attends, le capide. C'est parti pour de l'arriver. Tout de suite. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut battre ? Je sors là, là ! C'est parti. Je ne veux pas s'amuser. Ah merde. Tu es aussi possible. c'est chaud vraiment c'est très très j'arrête pas de faire arrière merde c'est pas ce que je voulais faire bim allez dehors voilà ça c'est ce qu'on aime les petits ring out voilà ma peste 4 va décoller elle est pas très chaude c'est quoi distinguer ça toi tu te souviens voilà voilà ah parfait la fissure astrale c'est pas mal ce petit côté rpg il y avait toujours plus ou moins ça mais là c'est vrai nous les qualificateurs sur des zones les qualificateurs c'est pas mal ça c'est pas mal le méchant de Bayonetta 1, je l'ai reconnu. D'ailleurs, hier j'ai constaté que j'avais 6 ans que j'avais fini Bayonetta 1 et donc 6 ans que je répète à qui veut l'entendre que c'est le meilleur jeu de l'univers. Tout à fait. On se tape dessus, c'est ça ? Je viens de la question. Où est le ? Ah parfait. Il est bruit. Bim ! Bim ! Du coup, le genou est dans le thorax. Il est bruit. ो Hop, ça c'est parfait. C'est pas mal Sophie, tiens. Et alors la fissure ? Oh là, je crois que je suis allé un peu vite. Alors, vous avez qui les armes ? Je peux les changer. Je vais donner un petit dévantage. D'accord. D'accord. Ok, d'accord. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Le bruit par terre, c'est pas non plus le meilleur truc du monde. Ah, c'est bon. Allez, on va plonger dans la mises. Ok, il y a un mec qui sort son trou là, parfait, je vais lui faire sa fête. Tout à fait. Ouf, ça c'est mon coup préféré, c'est bon. Éclatage de tête entre les fesses. Voilà, on fait n'importe quoi et ça fonctionne. Suivant. Hop là, je saute dans le trou. Ah, au blé, ah non, si on dit au blé, je ne peux pas, je suis un tolérant. On va jouer en ligne, je pense que ce sera quand même plus sympa, en espérant qu'il y ait des gens. Parce que ça, c'est toujours un peu le futur. Oui, 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 parce que je place les directs. J'ai rien à perdre. Changer de personnage, oui. Sophie qui a couleur fin. Sans restriction, identique. J'aurais quand même préféré. Oh, j'ai pas des gens. Quoi, une erreur sur le vide. J'étais sérieux. Vous êtes sérieux. Les niveaux sont corrects. Faut pas être pressé. Malbrou. C'est un peu rouge ça d'ailleurs. Le jeu vient de sortir, il n'y a pas de... Il y a personne en ligne ou comment ça se passe ? Dans la PS4, t'as normalement le plus de joueurs. Parce que c'est là qu'il y aura les tournois. Ça ne fait que deux minutes que ça cherche. C'est-à-dire toujours dix fois moins que pour Street Fighter V. Je ne sais pas s'ils ont réglé ce problème. Je ne sais pas s'ils ont réglé ce problème. Est-ce que c'était chaud ? Ah, parfait. Je vais pouvoir enfin dérouler tous mes talents. Contre Daros Loth. Oh là là, mais les mecs jouent des persos horribles. Ils jouent tous leurs persos créés là. C'est purgatoire. Ah, j'ai ma... Attends, j'ai besoin de plaisir. Ah, bah lui, je tape dans le micro. Ça marche bien. What the fuck ? Ah mais putain. Oh, je suis pas là, mais putain. Oh 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 putain. For red damage. Oh putain. Oh putain. Ah putain. Allez lesblicités. Oh je me suis là. Hop. C'est ce que je voulais faire en plus ! Ah oui, j'ai voulu sortir ma super sans un peu de pif et pas les animations d'Astarfall. Voilà, purée, ça va passer quand même ! Ah mais c'est une choppé ! Oh le bâtard ! Oh bah oui, dans le vent ! ... 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 Merde mais j'ai mieux la garde. En fait c'est vrai que j'apprends les coups du casseau tout simplement. J'ai l'air, c'est pas si on s'est en train d'offrir. Oh elle est long pif. Oh c'est dur ! C'est dommage qu'il n'y ait pas vraiment de tuto dans ce jeu. Enfin, hormis apprendre les mécaniques de base, de petites missions à la Street Fighter, ça t'apprend un peu les combos. C'est un peu dommage. Un peu quand tu fais n'importe quoi comme moi. C'est dommage, c'est dommage. Il va falloir que je trouve la commande list du perso. On va faire le big intelligent, on va faire la commande list, tout ça tout ça. On va faire la commande list du perso. Comment elle s'appelle ? Sofitium. Move list. On va faire la commande list du perso. On va faire la commande list du perso. Ok. Oh putain. Oh la 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 la. Elle n'a pas laissé le temps. On va faire la commande list du perso. Putain Oh là là Ah mon merde Oh Ah Ok Ok Il y a un servet C'est déjà ça Oh ce look Mais ça c'est marrant Mais ça c'est marrant Mais ça c'est marrant Ah Oh 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 Bim ! Il ne va pas venir celui-là. Il ne va pas venir celui-là, il ne va pas venir celui-là. 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 J'ai été déconcentré par mon PC. Il ne va pas venir celui-là. 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 Quoi? Ah merde c'était un coup de haut, faut chier Merde, ah je suis con Non j'aurais jamais dû chercher En plus ça me remet pas derrière Non j'ai rien Coucher Merde On va faire ça Merde putain Beaucoup de bromo On en joue Merde putain Nan mais c'est pas grave Ah la la Donc il a joué, enfin il joue Sophie Thia Putain je suis en point là bas On va voir Si je vais dans le menu principal ça fait quoi? Ah j'avais mal au chef Du coup comment il faisait ça? C'est dans création Il a besoin de prendre une idée en ligne Ça fait quoi création? Il a besoin de prendre une idée en ligne Ah! C'est une idée en ligne Ouah! On peut même choper les persos d'autres joueurs Alors ajouter vos favoris C'était quoi? C'était quoi? C'est une idée en ligne Ah voilà! Récupération de données Mais si tu récupères Deadpool C'est quoi ça? Et il me raconte Je pense qu'il y a un problème Et qu'on ne voit rien du tout En fait Je pense que là il devrait y avoir des images Ouais je pense On va quitter Si j'y retourne Ah j'ai mal au cou Ça fait quoi? Ça ne marche toujours pas Ok Donc là j'ai des poules Mais que j'ai déjà vu Et là à côté j'ai vu J'ai encore des poules J'ai encore des poules D'accord? Et si je vais tout en bas Je pense que j'ai des poules Ah j'ai toujours des poules Ah j'ai toujours des poules Et si je vais là Est-ce que j'ai des poules? Ah j'ai toujours des poules Mais par contre si je fais Erso suivant Est-ce que c'est des poules? Ah non c'est Yoshimitsu Wow! On est dans un personnage de garrot Est-ce que tu l'es? Et est-ce que c'est des poules? Ah non c'est Rance Ah c'est dégueulasse par contre Ah non! On dirait que c'est un personnage de faille anglène non? Bitch Oui, classique C'est Halloween A goodborn Oui, c'est vrai que là C'est plutôt équivoque Dragon Wii Je crois que cet éditeur de perso va faire des trucs très marrant Aizan C'est un personnage de faille anglène Ouah On va les mecs qui me sortent des persos Je sais pas d'où Malta El Néné Ah oui, tout à fait, ça fait des persos de je ne sais pas quoi, il y a le fameux Thanos, ah ouais beau, moyen, il y en avait d'autres sur internet, pas mal, joyeux, ah, je m'attendais à moi si il n'y a pas de perso, bien chelou, milieu d'as, ah pas mal, oui parce que oui, ce jeu a comme particularité de pouvoir jouer, de permettre de jouer Geralt de The Witcher, parce que why not, donc Sophie Tia, tiens on va faire un petit cosplay de Sophie Tia, on va voir ce qu'on peut changer, ah on se met de mire là, j'ai dépité mes genoux, hop, hop, on revient là, voilà, personne n'a posté de message, c'est bien, vous êtes cool pour ça les mains, Le Roche or clean ? Non ? Bah si c'est bon ! Tac, he's ok, donc Armestil et Sophie Tia, ah on peut changer ! Ah non c'est moche ça, par contre ça c'est trop beau. On met ça. Normal ça veut dire quoi ? Effet d'impact de cartoon. D'accord. On va être normal pour le moment et sacré. Normal aussi, voilà. Hop là, le corps. 13 de puberté. Alors que franchement c'est quand même vachement mieux avec une coupe afro. Hein ? On est pas d'accord ? 13 de pureté. Ah de pureté ! Pourquoi je disais puberté moi ? Non ça c'est pas top, ça c'est mieux. Oh elle est pas géniale. La coupe afro, c'était pas mal hein. Les boucles de fées. La petite frange. Un carré, bah voilà un carré c'est parfait. On peut pas changer grand chose. Équipement, modifier manuellement. Oh là là, mais c'est fou ! Il y a plein de trucs. Et on peut faire euh... Comment ça s'appelle ? Euh... C'est Mio ? Ou un truc comme ça non ? Dans Guilty Gear. Il y a un chapeau écran de visionnage. Duel de test. Ok ! Il y a un chapeau pirate. J'ai une tête de... Ah d'accord, faut payer ! Un masque en cuir. Hum, oui ! Mais oui, quelle bonne idée. Un casque en acier. C'est stylé. Oh ! Non je sais, il faut que... Ah oui ! Parfait. Faut que j'essaye de refaire le... Ah bah non en fait c'est un peu compliqué. Il y a un manga super bien qui s'appelle Stravaganza. Qui raconte l'histoire d'une reine... Qui euh... Qui euh... Qui euh... C'est l'histoire, oui je sais pas. L'histoire d'une reine qui défend son royaume à elle toute seule quoi. Voilà, Stravaganza, la reine au casque de fer. Donc euh... Donc euh... Donc oui. C'est l'histoire c'est d'une reine qui a toujours le... Le visage masqué. Quand elle sort euh... Dans la rue. Pour rencontrer son peuple. Et nous c'est une chevalière. Une chevalière, vas-y. Qui a comme particularité d'être euh... Qui euh... Qui possède un home. Euh... Qui possède un home. Même si je lui fais ça. Il était où le home là ? Qui ferme toute la tête. Qui était là. Qu'est-ce qu'il y a ? Habit de bienveillance. Ah bah oui. Oh non on voit pas ses cheveux. On va changer. Habit de bienveillance. Alors tenue de combat. Dikini du cyclone. Ah ouais bon. Voilà ses trucs. Tac d'accord on revient tout en haut. Tenue de chasseur. Combinaison intégrale. Pourquoi pas. Ah c'est pas mal. Ça ressemble un peu. Mais c'est super bien comme manga. Vraiment je vous invite à le lire. Je sais pas si on le voit bien mais... Ça ressemble un peu comme ça. Bon certes certains diront que... C'est un peu trop dénudé mais c'est intéressant. Enfin... L'histoire est très drôle. Non mais on peut lui mettre des lunettes. Mais c'est beaucoup trop bien. Un... Un cuirasse de valkyrie. C'est pas mal pas. Un cuirasse de valkyrie. Mais c'est pas mal. Quoi ? Quoi ? Ah ouais non. chemisier de servante non ça c'est pas mal si on continue on peut pas avoir des j'ai l'impression que tout est un peu mélangé c'est pas fond non pantalon du cyclone non ah c'est le truc de talis ouais on va mettre une petite peinture non ça c'est quoi autour du cou oh je sais plus comment elle s'appelle comment s'appelle le personnage dans la BD Viviane non ? tout comme ça on s'amuse hein on va pas mettre ça on va pas mettre ça brassard de bienveillance oh non voilà ça c'est ça ça c'a l'air une Vigiane alors gantler en l'argent c'est bien ça épaulette épaulette non on va mettre ça l'espallière c'est quoi ça ? ça c'est beau en socket c'est pas mal non mais on va mettre des bottines non mais on va mettre des bottines c'est quoi mais vol pourquoi elle est vite ? c'est quoi ça ? non mais comment j'enlève ? Ah, il y a des plumes, parfait. Alors déplacer horizontalement. Ouais, on va baisser là. Ah non. Voilà. La hauteur. Ça c'est quoi ? D'accord, on peut en mettre plusieurs. D'accord, mais c'est pas mal. Est-ce qu'on peut changer les couleurs de ces trucs-là ? Ah non. C'est assez bariolé quand même. C'est pas foufou. Voilà. Là, il y a des couleurs. Ah oui, il y a encore, c'est la couleur de soutien-gorge. C'est comme ça, je pense. Il y a des couleurs de sa peau. Là, il y a des couleurs de t-shirt. Il y a de toute la peau. C'est pas mal. Alors, tout le corps. La peau. Le motif ? Mon dieu ! Celui-là, il est pas mal. Ouais, là, par ici, c'est pas mal. Le 21, 10 et 4. Vous retenez ? Ouais, vous retenez, merci. 21, 10, 4... Je sais pas pourquoi... Bon, d'accord. OK, ça, maintenant. D'accord. Moi, je veux un rouge vif. Mais elle a rien derrière. Mais c'est moche. Attends, modifier manuellement. Ah, voilà, ça, c'est bien. Ah, il y a des petites ailes. Ah, j'avais pas capté. Ah. Ah, c'est la cuirasse de Valkyrie qui a des petites ailes. Ah. Mais ça, c'est combien ? Allez, je l'achète. Ah, mais j'ai pas assez. Oh non. Et ça, c'est combien ? Ah, j'ai pas assez même plus. Armure d'écaille. Ah, non. Le haut simple. Un petit t-shirt. Le truc, euh... Ça va pas trop ensemble, ça. Oh, c'est stylé, ça. Oh, c'est trop stylé. Oh, bah, je laisse ça. Parce que là, j'ai pas vraiment... Ouais, il y a d'autres alberettes. Ah, ça, c'est bien. Vêtements de combat d'Aval. Tenue de bataille d'Aval. On peut faire des trucs tellement bien. Oh, il y a un marteau. Ah ouais, bof. C'est pas grave. On va changer les couleurs, ça ira mieux. Oh, il est 20 heures. Wow. Alors... Ça, on a dit tout doré. Ça, on a dit tout blanc. Non, on a dit marron. On a dit les couleurs. Il est où, cette couleur, là ? Je l'ai pas trouvé. On a dit, là. Ça, on a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure. Je l'as vu. On a dit tout à l'heure. Je l'ai pas trouvé. Il est où, cette couleur, là ? Je l'ai pas trouvé. Je l'ai pas trouvé. C'est très blanc. Voilà. Ça c'est rose, on ne veut pas de rose, on veut du rouge. Voilà la tête là aussi, c'est pas mal. Après les motifs, il y a quoi comme motifs ? Oh la la. Oh, il y a de ces trucs horribles. Ah, Coxie. Je ne sais pas ce que ça va changer. Je ne sais pas ce que ça va changer. D'accord. Ouais, ça on va mettre ça en doré. Ça aussi. Ah, c'est passionnant. Ah, Cottenant, il aurait choisi. Je vais mettre le reste en plus en marron. Il est à combien ? 034. Il est à combien ? 034. Il est à combien ? 035. Il est à combien ? 035. Il est à combien ? 035. OK. On y arrive, parfait. Ah, il y a des armures sur ces bottes. Ouais. Et les plumes, oh les plumes avec ça, c'est pas genre des trucs rouges. Ça c'est quoi ? On y a des numéros aujourd'hui. Ah, non mais... What the fuck ? Oh mon dieu, mais c'est dégueulasse. Non, attends. Je comprends qu'on puisse vraiment faire n'importe quoi. Ah mais non, elle a une rapière. Il faut que je change de perso. Oh, je suis trop déçu. Personnalité. Oh la vache. Mais c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Je crois que c'est là-dessus qu'on va terminer cette session de jeu. On va se taper avec eux. C'est trop bien. Quoi ? Si je fais ça ? C'est trop bien. Ah, c'est juste aussi en fait. Voilà, voilà. J'ai mal aux fesses par terre. C'était pas foufou. Terminé les modifications. D'accord. C'était cool. N'hésitez pas à venir si vous voulez jouer en ligne. Moi, je vais aller manger. D'accord. 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 D'accord.